Salut les filles, donc c'est Laura, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire un petit tuto maquillage qui est valable pour la Saint-Lantin, pour une soirée, au quotidien si vous vous en sentez capables Donc en fait c'est un maquillage qui va porter notamment sur la bouche, puisque je vais porter un ranger lèvre rouge que je viens de recevoir, qui est le Velvet Matte Lipstick de chez Kipo dans la teinte 606 Voilà, vous savez comment se présentent les packagings de chez Kipo, donc comme ceci, on appuie, tac, et j'en sors et il est comme ceci, donc il est un chouïa plus foncé, il est plutôt comme ça, voilà Et c'est un vrai rouge froid, donc qui ne jaunira pas vos dents, qui gardera votre blanchure naturelle ou au contraire, on fera sortir encore un peu plus de blanchure Donc voilà, pour le maquillage des yeux, donc du coup, on va faire quelque chose de très simple, d'en être très neutre Je vais pour cela utiliser des fers à paupières que je viens de recevoir de chez Kipo également Donc qui sont les numéros 121 Si j'arrive à les lire Voilà, comme ceci Et le numéro 122, alors comme ça en fait, dans le gros, on ne voit pas tellement de différence mais en swatch, on va voir Et voilà Et le 122, donc qui est plus foncé, voilà Et en ras de cils, pour faire ressortir des paires, je vais utiliser un fers à paupières de verre Voilà Donc voilà, la trace de mes doigts, donc ça va Qui est le numéro 114 Voilà Donc c'est un vrai verre foncé Un verre foncé sublime avec des petites paillettes Enfin, des petites paillettes Des micro, 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 micro paillettes Donc voilà Donc, mon teint est fait Alors hier, on m'a dit que sur la vidéo de mon maquillage, j'étais blanche Et qu'il aurait fallu que je mette du fond de vent Euh, donc comme j'ai répandu à la demoiselle, je sais pas si c'est fini Voilà Euh, j'ai déjà du fond de teint C'est juste que je suis très blanche de peau, quoi Voilà Euh, c'est juste comme ça, quoi Et puis même si je mets du fond de teint, ça fera finifier ma peau, ça va pas le donner Pec Comme ça, je mettrais du blush pour ça, quoi Voilà Euh, donc on va commencer le maquillage des yeux Je veux pour ceci, j'utilise donc ma première prochaine de chez ELF Donc celle-ci, c'est la gamme 1€ Hop Donc là, j'utilise pas comme hier mon fard à paupières crème Euh, de chez ELF Parce que, euh, je veux Que, euh, que le fini soit bien mat Parce que si je mets mon fard à paupières crème, euh, ça aura un effet satiné, euh, au niveau Euh, je vous ferai un petit zoom sur la coiffure à la fin Un beau signe Un beau signe Que j'ai, euh, vu sur un Sur un blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Voilà Alors, je prends le numéro 121 Je prends un 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 point sur le plat Celui de Urban Decay Je prends bouillé Comme ceci Donc dans la matière Ils sont pas très poudreux Et ça, c'est super Hop Et j'applique sur la paupière Et je vais jusque-là En dessous du sourcil Pour bientôt l'unifier Et, euh, comme ceci Euh, l'estomplage sur un truc aussi Ah, on peut parler De l'autre côté Voilà Hop Et ensuite Très simplement Je vais venir prendre Un crayon et son beurre de chez ELF Voilà Comme ceci Voilà Je viens prendre le numéro 122 Comme ceci J'en prends un peu Je tapote bien Voilà Et je viens Le mettre Dans le creux Puisqu'on va Créer une petite ombre en fait Donc vous voyez Là, vous voyez qu'il est Beaucoup plus fin Enfin... Pas beaucoup ! Ca veut rien Mais qu'il est Plus foncé Donc Que Le 121 Et donc Je viens Estamper Voilà Donc voilà J'ai estampé Je viens faire Pareil de l'autre côté On dépose la matière Délicatement Au-dessus de la paupière Et pareil Voilà Donc là Vous avez l'impression En fait Un coté beaucoup plus foncé Que l'autre Mais Ce n'est pas le cas Voilà Ensuite Je viens prendre Mon Defining Eye Brush Donc C'est mon pinceau Là Biseauté de chez ELF Je viens prendre Le numéro 114 Qui mentit vert Comme ceci Je viens de remplir Pareil Donc Celui-là Est un peu plus poudre Hop Je tape un Prends les excédents Et Je vais mettre Ceci En ratif supérieur Donc Vous voyez la différence Tout de suite Quand même On voit mieux Ça c'est juste Pour étoffer un peu Les cils Je fais pareil De l'autre côté Voilà Hop Donc vous voyez C'est juste Je suis en train de faire se tourner C'est juste un trait à l'extérieur Pour vraiment bien Domper les cils Voilà Voilà Ici Je vais m'amener Un coup de loupillon Parce que ça Je ne suis en train d'avoir Les sourcils Pas peignés Voilà Ensuite Un peu de mascara Donc Comme Je suis vraiment désolée Je vais m'amener Le mascara Auro De chez Belle Avant Je viens Recourber mes cils Avec Le recourber mes cils De chez Belle Allez 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 Donc C'est celui de la gamme à 1€ J'ai vu que Hum Qu'il avait sorti Alors peut-être qu'il était avant C'est moi qui ne l'ai jamais vu J'en sais rien Mais Hum J'ai vu qu'il y avait Un Un demi recourbe aux cils En fait Comme Celui que Mac fait Et Hum Je pense que je vais le recommander bientôt Parce que J'en veux un Pour Si jamais je veux juste redonner Un peu de peps A l'extérieur de mes cils En fait Voilà Et donc là Et bien la mascara Voilà Voilà Pour Nen C'est parti C'est parti En fait C'est parti C'est parti Et le deuxième Et le deuxième Donc voilà Bon voilà Vous voyez à peu près Ce que ça donne Je ne mets rien En radicile inférieure Parce que Je veux que Ce soit une chose Qui reste Assez naturelle Et donc là On sort l'arme Donc le tout court 606 Nous On va mettre Donc je ne mets pas de crayon Parce que Je ne vais pas le garder Hyper longtemps Enfin Je ne vais pas le garder Mais voilà Mais vous Si vous voulez vraiment Mettre Mettez un crayon Qui soit rouge Pour que Ça tienne plus longtemps Alors surtout Si vous mettez du crayon Vous faites bien votre contour Et vous vous mettez à l'intérieur En destampant après Avec votre doigt Pour créer Un petit film Un petit film sur l'air Et pour bien unifier vos l'air Hop Alors C'est parti Ici Donc moi j'appuie le corosan Donc vous voyez Ouah ça sent orange De la caméra C'est pas du tout orange Donc mettez-en bien aussi à l'intérieur des lèvres Ça sent vraiment orange Ça sent vraiment orange Mettez-en bien à l'intérieur des lèvres Voilà Ici Pour pas qu'il y ait de démarcation Et donc là Euh Comme tout le monde Vous n'oubliez pas qu'il y ait de rouge sur vos dents Ou la soirée Ou comme ceci Donc une petite astuce Donc une petite astuce que j'ai vue sur un C'est sur quoi j'ai vu là C'est pas tout ce noir C'est pas tout ce noir Je sais pas Euh Que j'ai vue sur un Sur une vidéo Vous prenez un doigt Votre doigt Mais n'importe lequel Vous mettez à l'intérieur de la bouche Vous le rentrez Vous fermez vos lèvres dessus Et vous ressortez le doigt Et tout l'excédent en fait du rouge à lèvres Sera sur votre doigt Je vais vous le faire Donc vous voyez là par exemple J'en ai ici Et donc c'était l'excédent Qui aurait fini sur mes dents Et donc vous voyez Ça fait bizarre parce que là ça fait orange Du coup mes dents paraissent jaunes Ah voilà Ça y est C'est blanc Et donc le rouge est comme ceci en vrai Voilà Donc il est juste Magnifique Je suis Réellement fan de la couleur Donc voilà Donc après Sur les pommettes Je vais mettre un blush dessus Enfin sur les pommettes Je vais le mettre ici surtout Pour creuser un petit peu Je vais le donner un petit effet Ça me va Donc je vais mettre le blush de chez ULF Dans la gamme studio Donc c'est la teinte C'est Blushing Rose Hop Alors je suis pas attention Parce qu'il est cassé sur les bords Je sais pas comment ça se fait Donc il est assez Bon Il est assez foncé Donc c'est un rose très foncé Je prends avec mon pinceau Le blush brush De chez ULF J'en prends un petit peu Et donc j'en mets dessus tout Comme si je faisais un peu de confondition C'est vraiment pour donner quelque chose C'est vraiment pour donner quelque chose C'est un autre mot Pour donner un petit effet Ou l'amour Pour structurer Quelque chose D'asseoir Donc là vous ne voyez rien là-dessus Donc voilà Après c'est vous qui voyez Donc Soit vous gardez votre douche rouge comme ceci Si c'est juste pour un dîner Soit après vous pouvez mettre Vous prenez un mouchoir en fait Ou le Enfin Normalement le mouchoir il y a 2 ou 3 épaisseurs Vous prenez une épaisseur Vous mettez les mouchoirs sur votre bouche Comme ceci Vous prenez une petite houppette Avec de la poudre libre De préférence transparente Comme la HD La Pre-Pay Prime Et tout ça Vous mettez votre mouchoir Vous apportez la houppette Donc à travers le mouchoir Sur votre bouche Pour bien matifier votre lèvre C'est valable pour tous les rouges à lèvres Si vous voulez matifier un rouge à lèvres Vous faites comme ceci Vous faites comme ça Vous enverrez le mouchoir Donc là vous verrez que Le rouge à lèvres est vraiment matifié Mais qu'il a peut-être perdu un peu de sa couleur Dans ce cas là Vous remettez une fine couche de rouge à lèvres Au raisin Ou au pinceau Comme vous voulez Et votre rouge à lèvres Tiendra hyper 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 long Donc voilà pour la petite info Sinon Je vais vous faire voir Donc la coiffure Que j'ai prise sur un blog Tout à l'heure Hop Alors je vais me trouver Hop Comme ceci Donc j'espère que vous avez bien vu Tac Donc là c'est une petite fleur Qui vient de chez Forever 21 Et voilà Donc je vous mettrai le lien du blog Pour que vous puissiez faire vous même votre coiffure Moi je trouve que c'est une coiffure assez sympa Avec une petite robe Ou même Avec un jean Un blazer Avec un petit top en dentelle Ou en soi C'est vraiment très sympa Après vous pouvez accessoriser comme vous voulez Vous pouvez très bien ne pas accessoriser la coiffure C'est vraiment vous qui voyez Voilà Donc tout est expliqué C'est des étapes en fait En photo Et donc voilà Tout est très très bien expliqué Il vous suffit d'avoir un chouchou Des épingles à chinois Et puis du tout Et je Voilà Mais les filles J'espère que ce tuto vous aura plu Sur ce Je vous dis à très bientôt Et je vous fais de bonne visite Aime Sous-titrage Sous-titrage FR ?